... On est réunis aujourd'hui pour parler de la poliomélite, l'évolution de la situation et la réponse que l'UNICEF apporte en Guinée. Pour préparer l'échange, vous avez partagé il y a quelques jours, quelques semaines, une enquête en ligne. Merci à tous les collègues qui ont participé à l'enquête. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir une réaction en temps réel, on a conçu un lien Slido. Alors Slido, il faut se connecter avec vos téléphones. Jean est là pour vous assister. Il y a une connexion qui peut se faire avec un QR code ou un lien. Donc ça va s'afficher derrière vous. Et là, vous pouvez mettre tous vos commentaires et questions, c'est anonyme. Et moi, je les ai en temps réel. Et on va pouvoir, en fin de session, adresser les questions majoritaires. Et si on n'a pas le temps de tout adresser, on reviendra vers vous avec les réponses aux questions dans un second temps. Donc vous pouvez scaler le QR code ou vous connecter avec le hashtag 223-79-625. Donc, dans notre panel aujourd'hui, nous avons M. Féix Akebo, représentant de l'UNICEF en Guinée. Mme Alessia Turcourt, représentante adjointe de l'UNICEF en Guinée. M. Christian Dandey, qui est donc notre chef santé en Guinée. En ligne, on a M. Abdallah, qui est notre responsable du bureau à l'Avée, qui est actuellement sur le terrain. Donc s'il a des problèmes de connexion, ce sera M. Aoua, qui est le responsable santé et nutrition à l'Avée, qui va prendre la parole pour lui. Avant de commencer notre échange, on a une vidéo qui a été produite ces dernières semaines, donc lors des campagnes vaccinales, par Maxime qui est là, qui nous a rejoints pour la réponse polio. Et dans cette vidéo, vous allez voir les actions de l'UNICEF et des partenaires qui les ont aidés pour la réponse polio, des enfants touchés par la polio et les retours du terrain. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'un coup 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 d'un coup. C'est la première fois qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup. Je suis très bébé pour faire grand-midi. On ne peut rien dire, mais je sais pas, mais je pense que l'on lit, On ne peut pas pouvoir remercier mon contrôleur. Si tous les deux ont un peu d' verme, on ne peut pas dire que j'en ai-jeux, mais ils se sont liés à se faire après. Nous ne avons pas eu de virus. Nous n'avons jamais pressé. Nous avons rassuré un peu de sang pour nous. Nous n'avons pas de vie. Nous sommes venus en train de se lever. Nous nous sommes venus en train de se lever. Nous nous sommes venus en train de se lever. Nous avons une nouvelle fois. qui sont touchés par la polio actuellement, mais on est beaucoup à se poser la question de qu'est-ce que la poliomédique, on ne connaît pas toujours les détails, les symptômes et la prévention. Est-ce que M. Félix Akebo pourrait nous informer plus sur cette thématique? Merci Sibyl. Avant de répondre à la question, je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour remercier et féliciter tous les collègues qui étaient donc impliqués dans la dernière campagne, remercier et féliciter tous les collègues qui sont venus d'ailleurs nous aider pour justement renforcer et booster notre réponse. Et féliciter et remercier pour tous ceux qui se mobilisent pour donc pour le prochain round dont les dates sont encore à définir. La polio qu'est-ce que c'est? C'est une maladie donc qui peut paralyser le système nerveux et donc qui fait que l'enfant ou les personnes atteintes deviennent complètement paralytiques et parfois de façon irrégressive. Il faut avoir l'esprit que 5 à 10% de ces cas-là, de cas de polio, meurent justement parce que les muscles respiratoires sont atteints. Et donc s'ils deviennent paralytiques et donc l'enfant, les enfants peuvent mourir immédiatement. Donc la polio est une maladie qui se transmet par voie oeuvre fécale. Donc c'est à l'appel la maladie de la saleté et qui s'installe et se développe dans le testé. C'est pour cela que le docteur Christian reviendra là-dessus. On donne des gouttes pour justement aller trouver rapidement les virus et donc l'attaquer pour prévenir de la polio. Donc voilà quelques éléments de réponse. Mais avant d'aller plus loin, quels sont les septomes? C'est vraiment des nausées, des céphalées qui font que les enfants ne sentent pas bien et parfois on retrace la maladie à cause des premiers cas de paralysie comme vous l'avez vu dans la capsule qui vient de passer. Donc voilà quelques éléments de réponse. Et quels sont les facteurs de reconnaissance de la maladie en Guinée? En Guinée, il faut savoir que nous avons une couverture vaccinale assez basse et donc cette couverture vaccinale, y compris l'antigène contre la polio qui ne touche pas tous les enfants. Il faut aussi avoir l'esprit que les enfants vivent parfois dans des conditions assez difficiles. Et il faut savoir que globalement, les parents et les enfants ne sont pas vaccinés immédiatement. Alors pour interrompre la transmission de la maladie, quelles sont les options pour nous? Plusieurs options. D'abord, il faut accroître la vaccination. L'outil, faire en sorte que chaque enfant, pas seulement les enfants pour lesquels les enfants, les voisins, les enfants qui sont à côté de vous, vos propres enfants, les enfants, les enfants que vous ne voyez pas, se fascinent. C'est déjà la première chose qu'il faut faire. Deuxième, il faut organiser les campagnes quand les cas sont découvertes pour justement éradiquer ou du moins circonscrire la circulation du virus. Et troisième, faire en sorte qu'on puisse augmenter la couverture vaccinale pour tous les enfants et au-delà même de la polio, pour tous les enfants qui sont en permanence. D'un point de vue, opérations, objectifs spécifiques, au niveau de la réponse de l'UNICEF en Guinée, Madame Alessatur, comment l'UNICEF contribue au niveau de la coordination, au niveau du plan de réponse? Merci, Sybille. Donc, vous savez, l'UNICEF vient en appui du gouvernement. Donc, l'UNICEF travaille encore une afternoon avec les partenaires, notamment l'OMS, pour appuyer la mise en œuvre du plan de réponse pour l'eau qui a été conceptualisée par le gouvernement. Donc, on a, disons, quatre axes d'action, ce qui concerne l'acte de l'UNICEF. Donc, un, c'est la coordination. Comme vous le savez, la coordination est à plusieurs niveaux. On a la coordination interne, donc, au sein de l'UNICEF. Et ça, c'est au niveau du bureau central, mais aussi au niveau du bureau de zone. Donc, on se coordonne à l'interne pour faire en sorte que la réponse soit efficace. Après, on a un niveau de coordination qui est au niveau interagence. Donc, on travaille avec, comme je le disais, avec les autres agences, l'OMS notamment, mais aussi d'autres partenaires, de mise en œuvre, de la droite rouge, dans ce cas-là. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième niveau de coordination. Et finalement, le troisième niveau de coordination, c'est avec le gouvernement. Donc, c'est trois niveaux de coordination par, entre eux. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne de façon efficace pour avoir une réponse efficace et effective au niveau de la mise en œuvre, de la réponse. Donc, pour cette mise en œuvre, il faut des financements. Absolument. Pour la mise en œuvre, il faut des financements, il faut des financements. Et nous, on a travaillé pour produire un plan de réponse, l'UNICEF, qui est aligné au plan national. Donc, quelle est la contribution de l'UNICEF pour le plan de réponse national. Et on a produit un plan de réponse qui est environ de 5 millions de dollars, qui est à un bon état de financement. C'est-à-dire qu'on a trouvé à plus de 4 millions. Et on a un gap financé de plus ou moins 1 million d'euros. Sur lequel on est en train de travailler, évidemment, parce qu'on veut le financer à 100%. La session de l'UNICEF Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501